Bonjour, je m'appelle Anaïs Desmoulins, je suis COO et cofondatrice de la fabrique Baïséa. J'ai fait mes armes dans le secteur financier pendant 8 ans, dans un groupe de conseils, années pendant lesquelles j'ai vu la démocratisation de la tech déstabiliser tout un secteur qui était auparavant la chasse gardée de grands acteurs bancaires. L'idée de la fabrique est née dans un contexte où, après s'être amusée et inspirée des méthodes des startups, les grands groupes ont cherché à les acheter. J'étais persuadée, je le reste aujourd'hui, qu'il y a une alternative possible et qu'on peut s'inspirer des modes de fonctionnement des startups tout en s'appuyant sur la puissance des grands groupes. La fabrique est une structure unique qui crée des fintechs et qui s'appuie sur la dixième banque mondiale pour accélérer leur croissance. Mon rôle en tant que COO est de faire en sorte qu'on puisse passer d'une idée à une startup, c'est-à-dire qu'on ait un produit qui réponde à un problème marché et surtout de faire en sorte qu'on ait un business model qui soit rentable sur le long terme. Mon deuxième rôle est d'actionner lorsqu'il le faut les leviers au sein du groupe Crédit Agricole pour justement accélérer et amorcer la croissance de nos startups. Et bien sûr, de mobiliser tout le monde au sein de l'équipe autour de ces deux objectifs. Mes challenges dans les prochains mois, tout d'abord, le premier, c'est de mettre en place les conditions et les moyens pour que les cinq startups qu'on a créées en 2019 fassent x10 sur toutes leurs métriques. Mon second enjeu sera d'engager les équipes et de leur donner les moyens d'attendre les ambitions extrêmement fortes qu'on s'est fixées pour les startups qu'on lançait en 2020. Et enfin, d'installer la fabrique dans son écosystème pour faire en sorte que tous les collaborateurs qui travaillent ici soient fiers de travailler l'un et puis surtout qu'on ait plein de talents qui aient envie de nous rejoindre. De façon plus opérationnelle, j'ai aussi besoin et je dois faire en sorte que tous les gens qui viennent le matin ici puissent s'asseoir. Alors, ce que je recherche chez mes collaborateurs, tout d'abord, des gens qui vont se lever le matin avec la féroce envie de déplacer des montagnes, des personnes qui ont l'optimisme chevillé au corps parce qu'à la fabrique, on ne crée pas des problèmes, on en résout. Et puis enfin, des personnes qui vont s'investir dans la fabrique comme si c'était leur propre boîte et qui vont avoir envie d'y définir leur propre terrain de jeu. En fait, quand je recrute des gens, je cherche des potentiels entrepreneurs.